Musique Ma mission TV, le miroir du mort. Il y a plusieurs innovations importantes. Je dois dire ceci, que dans le texte qui nous avait été présenté, la proposition de loi, on prévoyait que la CENI devait être constituée à part égale entre la majorité, l'opposition et la société civile en raison de cinq membres. Et nous avons adopté cela. Nous avons adopté, et cela constitue une innovation. Parce qu'antérieurement, la société civile n'avait pas cinq membres au sein de la plénière de l'Assemblée nationale. Donc, on a tenu compte, dans la proposition, on n'a pas touché au quota de la composante politique. Par contre, c'est le quota de la société civile qui a été majoré, qui a été augmenté. Ils sont maintenant à cinq membres. Deuxièmement, comme innovation, c'est faire en sorte que les membres de la CENI soient vraiment indépendants dans l'exercice de leurs fonctions. Ils ne peuvent plus recevoir des injonctions des partis, comme on l'a vu dans le passé. Un homme est membre de la CENI, il va à la CENI, il continue à recevoir des injonctions de son parti ou de son autorité morale. Cette histoire-là est terminée. Dès que quelqu'un, ou quelqu'une, s'agissant d'une femme, un homme ou une femme a été désigné membre de la CENI, cette personne n'a plus d'injonctions à recevoir de la composante qu'il a désignée, et ne peut plus être changée par la composante qu'il a désignée, et ne peut même pas faire l'objet des menaces, des démissions, par la composante qu'il a désignée. Et bien plus, nous sommes allés plus loin, en tenant compte de l'expérience du passé. Vous savez, dans le passé, certains membres de la CENI continuaient à assister aux réunions de leurs partis politiques, continuaient à être membres actifs, membres des partis politiques. Cette fois-ci, nous avons dit, dès que vous êtes membre de la CENI, vous ne pouvez plus exercer les activités politiques, même pas assister aux réunions des partis ou de l'organisation qui vous a envoyées. Et bien plus, pour question de bonne gestion et de bonne gouvernance, cette fois-ci, dès que vous êtes élu, désigné membre de la CENI, enterriné par l'Assemblée nationale, investie par le président de la République, vous devez faire une déclaration écrite du patrimoine familial. On doit savoir quels sont vos biens, quel est votre patrimoine avant d'entrer à la CENI. Parce qu'on connaît dans le passé, c'est à la CENI comme au gouvernement. Des personnes qui n'étaient pas bien enties, après le mandat à la CENI ou au gouvernement, ils sont millionnaires. Ils sont millionnaires après un mandat et on se demande d'où vient l'argent. Cette fois-ci, nous avons tenu, il doit être mis un terme à cette pratique de détournement des derniers publics. Vous êtes membre de la CENI, faites une déclaration écrite, non seulement de vos biens, mais aussi du patrimoine de votre époux, votre conjoint, et de vos enfants, même des enfants, majeur. Donc, il y a plusieurs innovations qui ont été introduites. Bon, moi, je crois que la question sera résolue. Je peux vous dire que lorsqu'on revient mardi, lorsqu'on revient mardi, on va examiner la proposition de loi article par article, la question aura été résolue. Dans tous les cas, cette question sera résolue le mardi prochain. Nous n'avons pas besoin de menaces. Vous avez vu les innovations au sein de cette proposition de loi, où la société civile, où son quota est revu à la hausse. Nous voulons de la transparence, mais aussi, nous voulons qu'il y ait justice. En quoi sommes-nous majorité? Nous sommes majorité pour occuper le poste des adjoints? Non. Et pourquoi il y a menace dans un pays qui se veut démocratique? Nous sommes attaqués à l'est de notre pays. Nos populations sont en train d'être tuées là-bas. Cette menace voile quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent dire en disant que vous allez vous assumer, vous allez voir cette menace? Il n'y a pas que l'opposition du FCC. Nous avons l'opposition de l'ensemble de M. Fayoulou. Pourquoi l'ensemble de M. Fayoulou ne s'agit pas autant que le FCC? C'est qu'il y a quelque chose. La mouka de M. Fayoulou, c'est la mouka. La mouka, oui. Pourquoi la mouka de M. Fayoulou ne s'agit pas autant que le FCC de M. Kabila? Non, non, non. C'est inadmissible. Nous, nous avançons, nous sommes une majorité. Nous allons nous assumer. Il y a eu un temps où ils étaient majoritaires, où le FCC était majoritaire. Ils s'assumaient. Et aujourd'hui, nous sommes majoritaires. Nous devons nous assumer. Nous ne pouvons pas manquer un poste de responsabilité, un poste de titulaire au sein de cette composition. À ce qui me concerne, moi, je n'ai pas voulu qu'on continue dans ce genre de méandre pour ralentir le processus. Parce que la population, selon certaines sources, que les députés se complotent pour ralentir le processus électoral. C'est que moi, je ne veux pas. Donc, soyez tranquilles. Le processus est déjà entamé. Le rapport sera accepté. La loi sera votée et promulguée. Et nous irons aux élections. Que tout le monde se prépare. Nous avançons sur le plan de la réforme après plusieurs insistances. Et que c'est une très bonne chose. Parce qu'il faut avoir toujours à l'esprit les élections pour 2023. Ensuite, sur le fond de la réforme, il y a les innovations majeures que l'auteur de la loi avait présentées et qui n'ont pas été ici reprises par la commission et qui nous mettent un peu en mal par rapport à l'intensité de la réforme. Nous aurions souhaité une réforme non pas radicale, mais une réforme substantielle qui permette de faire avancer les choses pour espérer un processus électoral différent en 2023. Et pour ce faire, il y avait la question de l'indépendance des membres de la CENI. Il y avait la question du financement de la CENI, du contrôle de la CENI. Même si on a refusé les COPEC, mais il aurait fallu renforcer le côté contrôle. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut comprendre. Vous avez 15 membres au sein de la CENI, 7 sont au bureau. Il suffit que le CET recrute deux personnes au niveau de l'Assemblée plénière. Ils ne seront jamais contrôlés. Or, la CENI gère des enjeux majeurs, des intérêts financiers importants, sans que cela ne fasse l'objet du contrôle. Le deuxième aspect, c'est lié au financement des élections. Vous avez souvent vu que lorsqu'on arrive vers la période où il faut aller vers les élections, en ce moment-là, on dit qu'il faut mobiliser les ressources. En réalité, les ressources doivent être mobilisées. en amont et de manière périodique et continuellement pour pouvoir alléger la charge à la fin et ne pas attendre la fin pour pouvoir recueillir ceci. Et donc, nous avions fait une proposition non pas de créer un fonds spécial comme ça avait été proposé par l'auteur, mais de créer un compte d'affectation spécial. Un tel compte recevrait, au niveau du budget, des crédits qui lui sont alloués et permettrait, d'un exercice à l'autre, de conserver les fameux crédits pour pouvoir être mises à contribution pour financer les processus électoraux. Et enfin, la dernière question, la question majeure, a trait au statut de secrétaire exécutif national, secrétaire exécutif provinciaux et les antennes locales. En fait, ce sont là l'armature de la CENI. Et si cette armature n'est pas garantie dans son statut, vous n'aurez jamais une indépendance organique de la CENI. Et c'est pourquoi nous voulions que dans la loi, il soit spécifié le mot de recrutement de ces secrétariats, mais qu'aussi les garanties administratives soient formulées pour qu'on puisse avoir une CENI qui soit fortement charpentée pour l'autonomie, la neutralité, le professionnalisme, mais l'expertise au service des élections dans notre pays. Les agents de la CENI doivent avoir un statut spécial qui leur permet d'être en sécurité pour la suite de leur carrière, pour leurs avantages sociaux. Aussi longtemps qu'ils n'auront pas ce statut spécial, les agents de la CENI seront à la merci du personnel politique. Parce qu'à l'article 25 de la proposition de loi sous-examen, il est dit au point 10 que les présidents de la CENI procèdent à l'engagement au licenciement et dans les cas échéants et dans les cas échéants à la révocation des agents administratifs et techniques de la CENI. Sans dire de quelle manière on va aboutir à ces sanctions disciplinaires. Cela revient à dire que le prochain président de la CENI peut, de son propre gré, engager autant d'autres nouveaux agents parce que la loi lui permet ça. Il peut révoquer ceux-là qu'il va trouver en place pour des raisons qui lui sont propres. Alors, des agents qui ont un statut ambigu, vous voulez que ces agents-là soient à l'abri des sollicitations et de la corruption ? Non ! Parce que quelqu'un qui sait qu'il peut avoir la fonction, mais par le fait de son ancienneté, il avance en grade. Il va chercher à protéger sa carrière. Il ne va pas répondre favorablement aux sollicitations que les hommes politiques, les candidats et consorts amènent pendant les élections. Voilà pourquoi j'insiste et je vais déposer des amendements pour trouver un statut spécial pour ces agents-là afin qu'ils soient sécurisés. Ce débat autour de la gouvernance électorale dans notre pays, qu'est-ce que la population doit savoir par rapport au déroulement des travaux ? Écoutez, c'est une loi très importante, cette loi qui porte organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante qui est en discussion avec les innovations apportées par notre collègue, notre ancien collègue honorable de l'Otundula. La loi a été examinée par la Commission Péagie. Nous avons presque tous voté à l'unanimité tous les amendements de la Commission Péagie. Mais il y a un problème. Vous savez que cette loi est éminemment politique et par conséquent elle doit être consensuelle. Partout au monde, la loi électorale c'est une loi qui requiert le consensus de tous, de toutes les forces vives, les forces politiques, les forces de la société civile. Et nous sommes en discussion avec nos partenaires de la nouvelle majorité, cette nouvelle majorité mécanique qui a été acquise selon les manières que vous connaissez vous-même. Et les discussions avancent. Vous avez vous-même suivi la lecture du rapport. Il a été clairement dit que l'article 24 bis est suspendu parce que le consensus doit être préalablement trouvé. Mais nous remarquons avec grande consternation que le président de l'Assemblée a laissé la discussion. Je vois un collègue qui est passé là et il a parlé sur cet article 24 bis. Je ne sais pas où est-ce qu'on va. Vous savez que cette loi électorale avec le problème des ronsards à Londres, il y a eu le sang qui a coulé dans cette ville de Kinshasa. Est-ce que les gens veulent que le sang coule encore ? Le sang a coulé par rapport à Ronsard Malonda. Alors que ce sont les églises elles-mêmes, l'église catholique et l'église des réveils qui se sont réunies et ils ont mené ce processus de désignation du président de la CNI du début à la fin mais ils ont dit que c'est le FCC qui a fait le travail. Voilà. Je crois que si cette loi n'est pas consensuelle, je crois qu'ils sont en train de mettre les lits des contestations. et nous, nous n'allons absolument pas accepter à prouver ça s'il n'y a pas de consensus. Cet article 24 bis ne doit pas être traité ici, il doit être traité par consensus et si ce consensus n'est pas trouvé, je crois que c'est la majorité qui va tirer toutes les conséquences. Honorable, apparemment, il y a une divergence entre la majorité et l'opposition que vous vous posez, vous vous instituez. Le problème, c'est à quel niveau ? C'est quoi le poste qui vous divise et qui ne fait pas objet de consensus ? Le poste qui divise aujourd'hui la majorité et l'opposition c'est le poste des rapporteurs. Voilà. Il vous souviendra par exemple que le mandat passé, c'est M. Kalamba qui était le rapporteur. Il était de quelle famille politique ? Il était de l'opposition et c'est ce que nous réclamons. Ce sont les droits acquis. Nous disons mais ce sont les droits acquis. Si Kalamba de l'UDPS était de l'opposition et il était rapporteur, c'est de bonnes lois que nous puissions prendre encore ce poste-là. Et c'est ça la discussion. Et nous avons dit que nous pouvons évoluer. Il ne faudra absolument pas que ça passe au voie parce qu'aujourd'hui ils ont une majorité mécanique et s'ils font le forcing, je crois qu'ils vont tirer toutes les conséquences qui vont découler. Honorable, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ma mission TV, le miroir du mort. est-ce que vous voulez dire ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.